La 28e édition du Salon de l'Association des maires d'Île-de-France s'est déroulée cette année autour du thème « Collectivité locale et acteurs économiques face au changement climatique ». L'occasion pour GRDF de réaffirmer son engagement auprès des territoires, des acteurs publics et privés franciliens dans la lutte contre le changement climatique. GRDF a dévoilé sa mission « Décarbonation », une feuille de route ambitieuse pour accompagner les franciliens dans la transition énergétique. Mais qu'inspire cette mission « Décarbonation » auprès des visiteurs du Salon ? En fait, on cherche à moins polluer. On doit atteindre un certain seuil de décarbonation avant 2030, si je ne dis pas de bêtises. C'est de consommer mieux. Continuer de produire tout en protégeant l'environnement. Mission « Décarbonation », c'est le projet d'entreprise dans lequel GRDF s'inscrit pour les 4 années à venir. C'est également une mission partagée. GRDF veut accompagner la décarbonation des territoires de ses clients, mais également se décarboner dans ses propres activités pour aller vers 100% de gaz vert d'ici 2050. Et c'est l'objectif commun qu'on tenait à partager aujourd'hui avec l'ensemble des collectivités qui étaient représentées sur ce salon. Parmi les temps forts, citons la convention avec le SICTOM, l'Institut Paris Région, Air Paris F, Grand Paris Climat et le lancement du Cercle Francilien des Nouveaux Gaz Verts, une initiative GRDF et GRT Gaz. Des engagements forts pour un avenir durable. Comme chaque année, nous avons un stand avec l'ensemble des équipes territoire pour être au plus près des élus, des collectivités locales et de leurs services qui sont nos autorités concédantes. On a 290 contrats de concessions en Ile-de-France et que nos réseaux, nos 25 000 kilomètres de réseaux en Ile-de-France, ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent aux collectivités qui sont ici présentes. Donc il est important pour nous chaque année d'avoir des moments d'échange avec l'ensemble de ces parties prenantes pour les entendre sur leurs attentes et leur faire part également de nos projets en commun. On se retrouve à la prochaine édition du Salon de la MIF en 2025.